... Merci à vous et merci aux organisatrices et aux réalisateurs du Cologne. Alors, vous le savez, le Mercure de France est le périodique littéraire officiel de la monarchie française et il n'a que suscité l'attention des chercheurs, l'un des travaux les plus importants étant celui de Jacques Vecchon. Il est réputé pour sa privilégité, pour sa médiatralité, mais il s'est pourtant ouvert, dès la première moitié du XVIIIe siècle, a des contenus variés, pièces logistiques et comptes rendus de spectacles, y côtoient des comptes rendus de séances académiques, mais aussi des comptes rendus de parutions qui intéressent de très nombreux domaines, belles lettres au sens large, où l'histoire se fait notamment la part belle, les sciences, voire la médecine. Ce Mercure publie aussi des inédits qui ne relèvent pas de la pure fiction, mais peuvent se rattacher à la rédition, à l'histoire, à la réflexion, voire à une philosophie dont il importe de cerner les contenus. A n'envisager que les noms des directeurs, dont vous avez la liste pour le XVIIIe siècle, ce seraient spontanément les noms de Rénal et de Marmontel, qui retiendraient l'attention, voire de Jacques Lacombe, imprimure notoire des textes de Voltaire à partir des années 1760. Au moment où l'encycopédie donne une impulsion décisive au développement de l'esprit des lumières en France, la nomination de Marmontel à la direction du Mercure, en août 1758, n'est-elle pas un signe supplémentaire de la façon dont la philosophie des lumières tente de s'imposer d'un point de vue institutionnel, et parfois y parvient, en dépit même de la virulence, de la résistance qui s'opposait, elle, durant ces mêmes années. Apprenons la nouvelle de la nomination, Voltaire se réjouit auprès de son ami Thirieux. « Je serais fort à ce que Marmontel, qui a certainement de l'esprit et du talent, et qu'on a dégoûté fort mal à propos, est au moins le bénéfice du Mercure. Ce sera un antidote contre les poisons de Fréon. » Mais ce n'est pas en ce sens que Marmontel reprend contact avec Voltaire, début mai, en mettant ostensiblement en scène son retour symbolique auprès du maître. Vous avez un petit extrait de la longue lettre adressée à Marmontel le 5 mai 58. Ensuite, « Monsieur, il y avait autrefois un jeune homme que vous aimiez comme votre enfant, et qui vous respectait comme son père en Apollon. Cet enfant eut la faiblesse et le malheur de s'éloigner de son père. Le ciel l'en punit. Il fit des égithus qui tombèrent. Il fit d'autres sottises. En un mot, rien ne lui prospéra. » Dans l'amertume de ce regret, il dit « J'irai vers mon père. » Et pour se présenter avec la robe blanche, il alla se purifier chez les cacouacs. Et parmi ce peuple vertueux et persécuté, tout retentissait de votre mort. « Ce fils qui vous aimez toujours, mais là, ça peut y avoir ce concert de blanche, etc. » Alors, Voltaire s'est évidemment prêté au jeu, laissant aspirer beaucoup du repentant, qui, selon lui, devait largement rouvrir son périodique au philosophe. Je vous mets un petit extrait de la lettre, la lettre très éloquente, qui répond au jeu rhétorique de Marmontel, que Voltaire lui adresse. « Digne cacouac, fils de cacouac, filime et délecté, une peau bénée comme placouille, grâce vous soit rendue pour vous être souvenu de moi dans votre planète de mercure, quoique je ne sois plus de ce nom. » Et Voltaire termine sa lettre en disant « Quand vous n'aurez rien de nouveau, je pourrai vous fournir quelques sottises qui ne paraîtra pas sous mon nom, et qui servira à remplir le volume. » Je vous embrasse de tout le cœur, et je me réjouis avec le public de ce qu'un ouvrage si longtemps décrié est enfin tombé entre les mains d'un véritable homme d'esprit et d'un philosophe capable de le relever et d'en faire un très bon journal. Nous nous proposons donc d'évaluer la façon dont Marmontel a puiser du mercure pour donner au parti philosophique un espace de publicité, d'autant plus important qu'il paraît chaque mois avec approbation et privilège, et qu'il peut donc constituer un lieu symbolique de légitimation des écrits. C'est le rôle de Marmontel, en tant que directeur, qui sélectionne le texte à publier dans le périodique, tout en négociant implicitement avec la surveillance dont le périodique est l'objet de la part de l'administration de la Nouvelle-Ville, que nous envisagerons dans un second temps. Merci. À cela doit être ajouté le rôle de Marmontel, en tant qu'auteur, qui publie au sein de son propre périodique les textes qu'il propose. On sait en effet que Marmontel commence à rédiger ses comptes à partir de 1775, et que ceux-ci ont été publiés d'abord dans le mercure que dirigeait alors son ami Louis de Boissy. Dans ses mémoires, Marmontel explique que la détresse de Boissy, cherchant à remplir les pages de mercure avec le texte de qualité, la conduit à proposer ses deux premiers comptes, « Le loin » et « Seulment de ». Ces deux comptes, publiés de manière anonyme, ont manifestement suscité un certain engouement des lecteurs, comme en témoignent les propos d'un certain de Renan, rapporté par Boissy dans la seconde livraison d'avril 1756. Le loin d'un anima de Marmontel, Boissy ne peut qu'inciter ce dernier à lui livrer d'autres publications, suivant de ce fait trois autres comptes publiés entre juillet 1756 et juillet 1757. Deux plus directeurs, Marmontel publie lui-même sept comptes entre août 1758 et décembre 1759, devenant ainsi le principal fournisseur de comptes de son propre périodique. Dans un premier temps, nous allons nous interroger sur la nature philosophique des comptes ainsi publiés. Les deux premiers comptes de Marmontel, « Le loin » et « Seulment II », développent une intrigue dans un contexte antiquisant ou exotique qui paraît les mettre à distance des problématiques du XVIIIe siècle. En s'attachant à Alcidia, « Stratège apénieur » et « Seulment II », et à l'encouragement de Seulment II, les deux comptes appuient cependant la fiction sur des référents historiques. On sait qu'il profite où ont tiré les auteurs pour philosopher à la même époque, que ce soit du regard de la tragédie, pensant à Zahir et à Aizir, du Rotaire, du roman épistolaire et les lettres de Père-Hulienne de Madame de Graffigny, ou du compte qu'un moment des cieux s'était décédé, même si ces textes n'avaient pas été publiés. Néanmoins, force est de constater que Marmontel ne s'empare pas de ses personnages pour engager une réflexion de portée philosophique et politique, mais qu'il réduit les possibles en se focalisant sur une fiction de nature amoureuse. Les cadres choisis sont décrits de manière superficielle, et les termes utilisés, comme coquetterie, prude, amont, tendresse, renvoient sinon au langage contemporain, du moins à un monde fictionnel caractérisé. Les rois éléments historiques y sont glissés de manière rapide et ne font l'objet d'aucun développement. Ainsi, Alcibiade se contentit de rappeler à la jeune Piscérie la difficile situation de Socrate vis-à-vis du pouvoir indédiant sans plus jamais revenir ni développer aucune des causes. Il écrit « Il, pour notre père, est membre de l'arrogage. Socrate, le plus vertueux des hommes, y est suspect au lieu. Je suis l'anime et la disciple de Socrate. » Le contenu de Socrate correspond aux attentes du public mondain du mercure. Il présente avec des variations de cadre et de situation deux personnages poursuivant le même objectif, trouver une femme qui les aime de l'amour plus haut. Cette quête permet ainsi d'embrayer sur une galerie de portraits de femmes, un portrait moral général, la structure du camp se fondant sur une série de déceptions et de désillusions. C'est évidemment la question de l'amour et des passions qui se trouve au premier plan, et en constitue même l'horizon exclusif. La nature des autres propos publiés par Marantel, tant sous la direction de Voici que sous sa direction propre, paraît identique. Une fois devenu directeur, Marantel a par ailleurs l'écout des franges pour sélectionner les textes publiés dans le mercure. Certes, l'avoir-propos publié dans la première livraison qu'il dirige sollicite évidemment la bienveillance et les secours des gens de l'aide. Il écrit dans son Marantel, « À l'égard de la partie collective de cet ouvrage, quoi que je me propose lui contribuer autant qu'il est en moi, ne fût-ce que pour remplir le vide, je ne compte pour rien ce que je puis. Tout mon espoir est dans la bienveillance et le secours des gens de l'aide. » Mais Marantel veut également, évidemment, à ce que le contenu réponde aux exigences implicites qui pèsent sur le mercure. Ainsi, en ont-ils le montagnard de Pyrénées dont il publie des verts et qui sous Voici avait fait parvenir au directeur plusieurs comptes, allait fournir des textes publiables. Il écrit, « Cet ingénieur anonyme a envoyé un compte dont il sait bien que je ne puis faire usage. Je l'invite à un moment donné que tout le monde puisse lire. Sans doute faut-il voir une allusion à un contenu licencieux, évidemment peu susceptible d'entrer dans les pages du périodier. Si Marantel vise des textes dans lesquels l'agérable et le sérieux se mènent, sa propre production donne justement le temps. Le bout des deux infortunés, qu'il donne dès août 1758, propose pour la première fois le sous-titre « Compte morale » et indique lieu de direction prise par le périodier. Contrairement à ses précédents comptes où Marantel mettait en valeur une caractéristique ridicule dans le caractère de ses personnages, par exemple l'égoïsme d'être aimé pour soi, Marantel illustre dans ce compte à chute les dangers d'une société dont un jeune homme vertueux, le marquis de Clarence, se trouve la victime tout en devenant le bourreau de son épouse. Les deux jeunes femmes, infortunées, qui nous livrent leur histoire, proposent deux portraits engraçés du même individu à deux moments de sa vie. Les deux infortunées, à la fois désabusées sur la vie menée avec cet homme, qu'elles ont tous deux aimées, mais édifiées par sa mort vertueuse, finissent sans regretter leur jour dans le cloître où leur triste relation les a conduits. Ce donne à lire une philosophie morale bien éloignée des attendus engagés du parti des philosophes. Seul un seul compte, publié en janvier 1759, intitulé « Le philosophe, soi-disant », semble rapprocher Marantel de ceci. Le compte présente le portrait d'un faux philosophe, Aris, ridiculisé et mis à l'épreuve par une petite société à la campagne. Il n'est pas anodin que les termes qui décrivent Aris soient identiques à ce complot Marantel dans ses mémoires pour évoquer Rousseau. Par exemple, dans ses mémoires, il écrit « À propos de Genève, Voltaire me demanda ce que je pensais de Rousseau. Je répondis que dans ses écrits, il me semblait être un éloquant sophiste et dans son caractère, un faux cynique qui crèverait d'orgueil et de débit dans son tenant sans cesser de le regarder. » Et dans le philosophe, soi-disant, l'auteur Marantel écrit « Et je lui parle, une bonne maison, toutes les communautés de la vie, cela s'amuse bien. Voyons jusqu'au bout. Il faut avouer, poursuivait-il, que la société est une présente scène. Si j'étais galant ou pressé, en plaisant, aimable, on ferait pas peine attention à moi. On ne voit que cela dans le monde. Et la vérité des femmes est rassassée de ses hommages produisés. Mais apprivoiser un Rousse, s'il émise un philosophe, fléchir son orveil, amolir son âme, c'est un triomphe difficile et rare dont leur amour propre est flacé. » Clarisse vient d'elle-même se jeter dans mes filets, à ton monde-là, sans le compromis. Le Ponce entre en écho avec d'autres textes publiés par Marmontel au même moment dans les pages de Mercure et qui polémiquent contre la lettre d'Alembert sur les spectacles. Sans prendre un Rousseau, c'est évidemment se ranger du côté des meneurs du groupe philosophique Voltaire en tête, sans trop s'exposer soi-même. Dans un second temps, je voudrais examiner la nature des textes exogènes qui parviennent à Marmontel et que Marmontel accepte de publier au sein du périodique. Dans le cadre d'une étude plus large qui a été présentée juste avant, je me suis donc intéressée à la présence de Voltaire au sein du Mercure de France. Sans que les textes voltairiens puissent en bloc être considérés comme un marqueur de la présence de la philosophie des Lumières dans le périodique, au regard de la diversité des textes voltairiens qui sont susceptibles d'y rentrer, observer l'apparition de ces textes peut cependant constituer un premier indicateur. Or, il est frappant de constater la quasi-inexistence des textes voltairiens dans le périodique. Vous avez derrière moi la liste des trois textes en rapport direct avec Voltaire ou de la main de Voltaire qui ont été publiés durant les 18 mois pendant lesquels Marmontel est resté à la tête du Mercure. Sur 24 livraisons, puisqu'il y en a une par mois avec deux mois supplémentaires, on ne compte que deux textes de la main de Voltaire dont un, on le verra, le dernier, l'être de M. de Voltaire qui paraît alors même que Marmontel ne possède plus le brevet du Mercure. Le premier de ces textes, la réponse de M. de Voltaire à une énigme qui venait de Mme la Duchesse de l'Orléans, a été publiée quatre mois après la prise de fonction de Marmontel. Autant dire que Marmontel n'a pas tout de suite publié un texte de Voltaire alors qu'il a sollicité auprès de ses contacts ce qu'on lui envoie des textes et que d'à l'envers ou vos cançons ont par exemple fourni des textes et que Marmontel les a immédiatement publiés. Voilà, Voltaire n'est pas le premier auteur à être publié. Cette pièce est complètement insignifiante. C'est une courte pièce en verre qui a dû être fournie à Marmontel par Thiriot, grand ami de Voltaire et de son correspondant à Paris. Pièce qui a été fournie par Voltaire à Thiriot début mai 1756. La recherche de la solution de l'énigme en question avait manifestement beaucoup agité le salon parisien que le président de Marmontel mais son texte était trop grossier pour que Marmontel puisse l'insérer dans le mercure. Marmontel cependant complète le texte de Voltaire d'une courte note qui explique qu'il avait reçu de très nombreuses réponses dont les auteurs demandaient à s'elle soit publiée dans le mercure. Produire un texte voltaireien permet implicitement à Marmontel de poser une foin de non recevoir à ses demandes de publication bien sûr qui aurait ensuite prétendu réclamer et demander une publication aux côtés du texte de Voltaire tout en évoquant en même temps cette toute petite affaire. Là-dedans bien évidemment vous aurez compris aucune philosophie. Sans même parler de philosophie il est curieux de constater qu'il s'agit là de la seule pièce de poésie fugitive de Voltaire que Marmontel publie sous sa direction. On ne relève aucun poème de Voltaire même un peu réchauffé même un peu ancien aucune épître aucune épître aucune pièce non plus qui aurait été adressée à Voltaire le mercure publiant énormément de textes adressés au maître et recopier des lettres que Marmontel devait sans nul doute voir passer très régulièrement sous ses yeux puisqu'il fréquentait Thiriot qui recevait toutes les lettres de Voltaire adressées à beaucoup de ses correspondants par exemple. Alors certes les années 1758-60 sont agitées et bien que pas mal de textes produits par Voltaire ne cadrent pas avec les attentes implicites du mercure qui aurait voulu trouver une pièce inoffensive de la main de Voltaire n'aurait cependant pas eu à chercher de bien. Les deux autres textes qui témoignent de la présence de Voltaire sont en revanche un peu plus engagés. Leur point commun et qui explique pour partie leur présence dans le mercure c'est la polémique qu'ils entretiennent avec l'année littéraire de Fri. Donc premier texte pour terminer l'extrait de Socrate donc c'est un contre-rendu. Fréon avait produit un contre-rendu de ce texte extrêmement critique et il avait contesté la figure d'exemplarité de Socrate un texte de Voltaire extrêmement polémique d'un point de vue religieux. La recension de Marmontel possède un double enjeu. Cette recension prend le contre-pied de Fréon en appréciant le texte de Voltaire et ainsi Marmontel vient polémiquer avec l'un de ses adversaires et puis il apporte ainsi implicitement son soutien aux parties philosophiques par un certain nombre de propos allusés. Ce faisant aussi le contre-rendu de Marmontel réécrit en fait ou propose plutôt une rejecture du texte volterien dont il retient un certain nombre de préceptes qui vont cadrer avec une morale bien comprise morale qui bien évidemment est en accord avec les convictions de Marmontel. Alors le choix du contre-rendu est habile je ne le détaille pas peu de temps mais il permet un traitement purement conceptuel de ce texte de Voltaire dont il néglige complètement le dispositif dramatique qui était un échec pour ne garder que des préceptes qui pour certains vont permettre aussi de porter des pics aux parties anti-philosophiques. Par exemple un tout petit extrait dont vous avez mis l'extrait de Fréron l'extrait de Marmontel Marmontel relève cette maxime que l'on trouve dans le texte de Voltaire c'est le triomphe de la raison de bien vivre avec les gens qui n'en ont pas donc ça c'était les propos de Socrate et Marmontel commente Maxime qu'on a souvent lieu de se rappeler dans la vie. Donc on a là une allusion manifeste du rédacteur donc de Marmontel au discours que Voltaire faisait tenir à Socrate compte-rendu qui témoigne d'une allégeance générale au discours philosophique et Marmontel y joue un jeu assez ironique assez subtil qui a parfois été mal compris il me semble de la part de certains commentateurs jeu ironique qui s'inscrit dans la lignée des procédés voltaires. Enfin le dernier texte qui est livré par Marmontel c'est un texte de Voltaire une lettre adressée au rédacteur lettre très polémique de Voltaire qui répondait là encore à Fréron qui venait de faire une recension très critique d'un des textes de Voltaire la femme qui a raison donc Voltaire y dresse son éloge et surtout se moque très ouvertement de Fréron avec ce qu'on appelle des personnalités Voltaire il joue à un jeu il joue au bêta j'ai été assez surpris de recevoir une brochure intitulée l'année littéraire dont j'ignorais absolument l'existence dans ma retraite je dois le dire en général et sans avoir personne en lui qu'il est un peu ordi de s'ériger en juge des ouvrages etc donc voilà il y a un jeu de dénégation qui vise évidemment Fréron au même moment où Fréron s'adresse à Malzerbe pour se plaindre de toutes les personnalités que Voltaire lui adresse dans ses campions et il est quand même là significatif de voir que l'un des premiers textes de Voltaire à s'en prendre ainsi à Fréron de manière personnelle est publié en fait dans les pages du Mercure de France journal qui normalement devrait éviter toute polémique ad personnal alors qu'est-ce qui explique la présence de ce texte ? Il est publié dans la seconde livraison de janvier 1760 Marmontel est à la Bastille le brevet du Mercure vient de lui être retiré Voltaire avait envoyé sans savoir que Marmontel allait en fait être le rédacteur de cette livraison cette lettre au rédacteur du Mercure en disant quel que soit le nouveau rédacteur du Mercure je souhaite qu'il paraisse qu'elle paraisse et c'est peut-être la chance de Voltaire que Marmontel finalement est perdu brevet à ce moment-là mais est toujours été en charge de la rédaction de cette livraison puisque Marmontel n'avait plus rien à perdre donc un texte très polémique pouvait y paraître et puis dernier élément le nouveau rédacteur Laplace avait été nommé seulement il avait besoin de temps pour nourrir sa première livraison du Mercure et la livraison suivante de février parait avec Frota et on suppose que cette deuxième livraison de janvier a elle-même paru courant février voire fin février elle ne comporte pas d'approbation ce qui peut être un signe supplémentaire qu'en fait dans la précipitation etc. le Mercure n'a pas du tout été cette livraison-là n'a pas été relue par les autorités compétentes pour conclure ces quelques éléments qu'il faudrait compléter par l'étude des autres concorons-bourses publiées par Marmontel notamment de quelques textes de l'une et d'Alembert que Jacques Wagner avait analysé dessine le portrait d'un rédacteur du Mercure prudent voire plus prudent que certains de ses prédécesseurs et de ses successeurs sans doute la philosophie de Marmontel n'est pas en cette fin des années 1750 et dans la situation où il cherche à s'assurer des revenus et une carrière celle d'Unretaire qui fait feu de tout bois quitte en disposer son proprement l'absence de toute référence à la convide ne doit pas étonner Marmontel n'ayant pas montré de prédilection particulière pour la réception des romans si ce n'est trois d'entre eux dans lesquels la question morale est au premier plan on voit mal un tel ouvrage dont ni la nature ni des prises de positions polémiques mettait en accord avec le contenu traditionnel du mercure et les choix de Marmontel figurés dans le périodique qui plus est sous sa direction sans doute que Marmontel était-il beaucoup plus proche de l'expédient à la fin de ses années 1860 par Ballembert qui avait sagement préféré quitter le navire des encyclopédistes et dont tant le suit que les idées se prêtaient mieux à une conciliation entre religion et philosophie merci 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 merci